Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Au-delà des réels. Alors, un Au-delà des réels, pour une fois, un peu spécial, pour reprendre la formule. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il a été enregistré intégralement dans les conditions du direct. Parce que, en fait, j'avais deux documentaires sur l'ordinateur qui me sert à gérer cette émission, et je me suis gouré de vidéos, alors du coup, comme ça a avancé, et ben, j'ai pataugé dedans, tout simplement, hein. Et je me suis dit, bon, je continue. Et vous allez me dire, d'ailleurs, si c'est mieux ou pas comme ça, hein. On sait jamais. Parce que d'habitude, je regarde le documentaire avant pour me faire une idée, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? Ah oui, donc, vous allez voir que nous sommes de retour dans les dossiers OVNI. Alors, les dossiers OVNI, vous vous rappelez sûrement, hein, cette catastrophe de vidéos tous plus, comment dire, complotistes les unes que les autres. Et donc, ben, voilà une de ces vidéos parfaitement lucides, parfaitement objectives, qui correspond donc à cette fameuse série de vidéos qui ne valent rien d'un point de vue journalistique. Alors, je vous retrouve après cette vidéo, et vous me direz ce que vous en pensez, parce que, ouf, c'est spécial ! Et puis, si vous avez le cœur mal accroché, je vous déconseille cette vidéo, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui peuvent, bon, disons, quelques brutalités sur des animaux, si vous n'avez pas deviné avec le titre. Donc, voilà, ben, à tout de suite ! Ah, un nouveau dossier OVNI ! Quelle nouveauté ! Alors, la qualité de ces images est proportionnelle à la qualité des pipotages de cette vidéo, c'est-à-dire pas grand-chose. Ici, au Nouveau-Mexique, un tueur en série est en liberté. Depuis plus de 30 ans, quelqu'un ou quelque chose rôde sur tout le territoire américain, laissant derrière lui un cortège de plus de 10 000 victimes animales horriblement mutilées. La mort est soudaine, et pourtant, la cause véritable demeure inconnue. Oh mon Dieu ! Des parties du corps et des organes sont prélevées avec une précision chirurgicale. Les cadavres présentent des signes d'intenses hémorragies, et pourtant, chose mystérieuse, on ne trouve aucune trace de sang ou de tissu sur les lieux du crime. Une hémorragie sans sang ! C'est trop de la balle ! Des hélicoptères de l'armée et même des OVNI. Alors que le vague d'hystérie s'empare des exploitations agricoles du Nouveau-Mexique, nous menons l'enquête pour découvrir qui mutile leur bétail et pourquoi les autorités font l'impasse sur le plus prolifique des serial killers de l'époque moderne. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'aucun animal n'aura été blessé durant le tournage de ce documentaire. Ah, trop bien ! Ah, c'est parti pour aller voir les désannusseurs de vache ! On dirait « Faites entrer l'accusé ! » Ah, c'est énervant quand il y a des trucs à lire parce que j'ai peur de cacher, en fait ! Eh, youpi ! Donc il y a un gars qui tue des vaches ! Trop de la balle ! Pourquoi ces mutilations surviennent-elles et qui en est responsable ? Des voleurs de bétail, des satanistes, des ovnis ou une étrange opération militaire top secrète ? Après une année de recherche... Cherchez l'erreur ! Pays ! Avec des experts et des enquêteurs top niveau, nous commençons à avoir une petite idée. Les indices nous mènent directement au plus haut niveau. Oh, mais c'est incroyable ! Dans un pays, un truc nous emmène à la direction du pays ! Putain, c'est énorme ! Il s'agit avec une certaine insouciance, en ne lui accordant pas vraiment une grande importance. Mais quand vous êtes sur place et que vous voyez sur le sol cet animal mutilé dont les yeux ont été prélevés de manière chirurgicale, là, vous avez une étrange impression. Celle d'être devant un réel mystère. Et en tant que policier, vous avez envie d'enquêter et d'aller au fond des choses. Parce que cette histoire est déroutante. Il s'agit d'actes criminels. Que le responsable en soit le gouvernement, une secte, quelque chose issu de l'espace intersidéral, de l'espace intérieur ou d'une autre dimension, qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est un crime et ça nous coûte de l'argent. Ah non, mais j'adore le truc. Directement, c'est obligé que ce soit des extraterrestres et tout ça. Les antithébologiques extraterrestres tuent et mutilent des animaux sur notre planète depuis au moins les années 50. Et notre gouvernement est au courant. Notre gouvernement n'a pas voulu que les gens le sachent. Je crois qu'ils expérimentent sur les vaches. Il s'agit d'expériences sur des espèces biologiques et ils les effectuent au hasard. Ma question, c'est pourquoi les ramènent-ils ? À mon avis, lorsque se produit un phénomène terrestre comme les mutilations de bétail, bien qu'il s'agisse d'un phénomène terrestre très mystérieux, il est logique de rechercher une cause ou une explication de nature terrestre. C'est clair. Mais est-ce qu'il a besoin d'une télé derrière lui avec un retour image ? On peut voir ça comme un homicide mystérieux, non résolu, si l'on veut. Et l'on continuera à gloser jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. Eh bien, glosons ! Quel beau mot. Les premières mutilations rapportées remontraient, dit-on, à 1967, lorsque le cheval Snipey fut retrouvé mort et mutilé dans le Colorado. La carcasse présentait d'étranges blessures et se décomposait à une vitesse anormalement rapide. Lorsque le propriétaire rapporta qu'un objet non identifié avait survolé son ranch le jour d'avant, la presse rapprocha OVNI et mutilations. Depuis 1967, plus de 10 000 animaux ont été dépecés et abandonnés dans les champs des États-Unis. Mais personne ne sait qui fait ça et pourquoi. Les mutilations ont été imputées aux coyotes et aux chiens sauvages, mais les blessures sont trop précises pour avoir été infligées par un prédateur. Dans bien des cas, l'animal a les membres brisés et des marques laissées par des cendres sur les pattes, ce qui peut suggérer qu'il a été soulevé de terre dans un harnais, puis rejeté à terre d'une grande hauteur. En tout cas, attention, âme sensible, vous allez avoir des images bizarres dans la tête. ...près peu disposés à agir en ce qui concerne les mutilations. Face à pareille indifférence officielle, les éleveurs de bétail se sont tournés vers les journalistes et les chercheurs indépendants pour obtenir des réponses. Au cours des 20 dernières années, les principales enquêtes sur les mutilations animales ont été menées par David Perkins, Chris O'Brien, Gail Stelin et Linda Moulton Howe. Ils ont rassemblé des centaines de rapports concernant les mutilations animales, photographié les preuves et mené sur le terrain des recherches médico-légales. Vous risquez d'être choqués par certains... Ah bah c'est bien de nous le dire maintenant, après nous avoir tous montré. Si vous n'en avez jamais vu, c'est tout simplement sidérant. La première fois que j'ai vu une vache mutilée, ça m'a touché et j'ai alors décidé de m'y consacrer entièrement. Oh mon dieu, une vache est morte. J'espère qu'elle ne bouffe pas d'hamburger alors, parce que sinon... C'est un petit peu hypocrite. Ce qui m'a toujours le plus intrigué dans cette histoire, ce sont ces lumières dans le ciel. Qui sait ce qu'elles peuvent être, avoir été ou pourraient être. Mais quand vous voyez cette vache par terre, c'est vraiment très... Ah, les étoiles ont une brillance différente une fois qu'on voit une vache par terre. Il faudrait que j'essaie un de ces jours, peut-être que je verrai des trucs. C'est vrai que les images, elles sont édifiantes. Ah, ces magnifiques images. Ça fait combien de fois qu'on les voit ? 15 fois ? Une mutilation animale typique se caractérise par une mort brusque et inexpliquée, des organes qui manquent et des incisions bizarres et très profondes. Les organes manquants sont les mêmes dans toutes les affaires signalées. Un œil, le tissu autour de cet œil. Il manque les organes de reproduction, la langue arrachée tout entière, et si profondément dans la gorge qu'il manque souvent aussi le larynx et la trachée. Il peut arriver qu'un œil soit enlevé alors que les cils sont restés intacts. Alors, c'est la même façon de procéder dans tous les cas, alors que visiblement, il y a des fois où il manque juste l'œil et des fois où il manque toute la peau autour. Eh, c'est vachement la même façon de procéder. Quelquefois, c'est la queue. Ça fait vraiment drôle de voir ça. Il y a un western qui se prépare avec des pylônes électriques. Il s'est produit ici, à Taos, en 1994, l'un des incidents les plus terrifiants jamais rapportés. Le 13 septembre 1994, Larry Gardéa, un charpentier du Nouveau-Mexique, part chasser l'ours lorsqu'il entend un son terrifiant très aigu venant des arbres. Ce son jette la panique dans un troupeau de bugs. Tout est arrivé si vite, vous savez. J'ai entendu ce bruit et puis j'ai brusquement entendu les vaches que je venais de dépasser. Je me suis alors retourné et je les ai vus courir dans la direction opposée. Alors qu'elles le dépassent, ils voient au sol deux bêtes mutilées. La première chose que j'ai vue, c'est qu'une vache avait un trou d'environ 7 centimètres au niveau des reins. Il n'y avait pas de sang, on aurait dit qu'il s'était servi d'un rayon laser très sophistiqué. La partie droite de sa gueule avait tout simplement été sectionnée. Une troisième vache meuglait de douleur alors qu'elle était hissée à plusieurs mètres au-dessus du sol en direction des arbres. Superbe reproduction. Magnifiques images. Elle flottait. J'ai tiré un coup de feu mais le son continuait. Sept mètres plus loin, j'ai tiré un deuxième coup. Et cette fois, le son s'est arrêté. Ça peut paraître incroyable mais le récit de Larry est corroboré par des preuves tangibles. Trois vaches mortes furent retrouvées exactement comme il avait dit dans un pâturage à plusieurs dizaines de kilomètres de là où elle broutait. Mais il n'y avait pas de traces au sol, pas d'empreintes de pas et aucun élément permettant d'expliquer comment elle s'était retrouvée à cet endroit. Alors, qu'a-t-il pu donc se passer en 1984 ? Après ce que j'ai vu dans les autres documentaires, je suis obligé de remettre en doute absolument tout ce qu'ils disent mais bon... Allez, faisons comme s'ils avaient dit des trucs réels. On ne sait jamais pour une fois, ça peut leur arriver. Tintintintin-tin-tin-tin Si c'est le cas, ils ne voudront pas en parler. Et si c'est aussi étonnant que certains le supposent, alors ils vont garder le silence. Non seulement pour quelques années, mais pour des décennies. Et peut-être même pour une centaine d'années. Ouais, comme ça, à la deuxième centaine d'années, il va le dire. Youpi. Centré fort. À Cuesta, au nord de Taos, le domaine de l'éleveur Tom Reed a été décimé par un horrible carnage nuit après nuit. Son ranch est devenu un centre d'actes de mutilation. Il a consigné plus de 30 mutilations depuis 1994, mais voici l'incident précis, caractérisé par d'horribles blessures qui l'a poussé à prendre la parole. Quelque chose où quelqu'un a fait des incisions franches et nettes le long des cavités corporelles, puis a très soigneusement vidé le corps. Je n'ai jamais vu un animal dépossé de la sorte. J'ai vu des coyotes abîmer des corps en les mâchouillant, mais j'aimais rien d'incisé de cette manière. Si on tue un animal avant de le découper, il n'y aura pas d'hémorragie, enfin de grosses taches de sang, etc. Enfin, il faudrait que je demande, ça, tiens. Parce que... C'est à peu près ici que nous avons retrouvé le veau. Je ne vois pas très bien en quoi ces blessures ne peuvent pas être faites avec un simple scalpel. Les entrailles avaient toutes été tranchées. Il n'y avait pas de sang autour de la plaie. L'une des pattes avait été cassée, ou bien avait été déboîtée hors de l'articulation. L'animal, mort depuis pas mal de temps, aurait dû être rigide. Or, il était totalement souple. Avez-vous entendu cette nuit-là quelque chose vous permettant de penser qu'un tel caractère... J'adore quand même la qualité de l'image, là. Je n'ai absolument rien entendu. Les chiens n'aboyaient pas. Il n'y avait vraiment aucun bruit. On dirait la guerre du golfe. Alors là, vous voyez, c'est des bombardiers. Je pense qu'il n'y a aucune précaution à prendre. Ils peuvent mutiler ces animaux quand ils le veulent. Alors là, vous voyez clairement des missiles lancés de la base de... Et rien de ces produits. Hé, joli masque de Daffy Duck, monsieur ! ...vers les dossiers mutilation et accompagner l'équipe du district à Tornay sur les lieux d'un incident terrifiant. Nous avons également enquêté sur les liens entre les mutilations de bétail et des hélicoptères silencieux et top secret. Nous n'avons pas écarté la thèse OVNI. Elle a toujours notre faveur. À Arroyo Seco, le terrain présente autour de l'animal de très curieuses marques au sol. Des traces qui ne semblent pas être d'origine naturelle. Alors, ça serait bien de nous les montrer un minimum. Ça serait pratique. Au lieu de nous dire des trucs... Il n'y a eu qu'une seule enquête spéciale sur les mutilations de bétail. Pour parler franc, c'était une démarche plutôt tiède. En 1978, le policier à la retraite Ken Rommel examina 15 affaires de mutilations, mais sans l'assistance d'un vétérinaire et sans effectuer l'autopsie. Il est parvenu à la conclusion que les mutilations de bétail étaient dues à des prédateurs naturels. Les éleveurs ont déclaré qu'ils voulaient étouffer l'affaire. Et il n'y eut pas d'autre enquête jusqu'à aujourd'hui. Ici, à Taos, au Nouveau-Mexique, le nouveau districtator net, John Paternoster, a réouvert les dossiers mutilations et a promis de traiter chaque cas individuel comme s'il s'agissait d'enquêter... Et il va les tuer directement un par un avec une caléchnikoff. Le gouvernement fédéral ne faisait rien. L'appareil d'État ne faisait rien. Il n'y a jamais eu d'enquête médico-légale poussée, de corps expéditionnaire ou de protocole... C'est pas facile d'expédier une vache. Nous avons décidé que ces événements, ces mutilations... Et ne te lève pas la vache, tu es censé être morte ! ...devaient tout d'abord recevoir la même attention que celle que mérite le lieu d'un crime. Cela garantirait la connaissance des éléments de la vie de la vie de l'arrivée. ...dont l'analyse pourrait révéler des faits bien réels. Il y aurait eu des faits bien réels. Si importante pour les éleveurs de cette région J'aime bien l'argument J'ai pourtant l'impression que ce sont les gens qui se sont fait tirer dessus Qui au contraire sont les plus Pas bon ouais Et il va jouer les gros durs le gars Mais non ça c'est pas un taureau Alors que l'animal était en parfaite santé quelques jours auparavant C'était un jour comme tous les autres Je comptais mes vaches comme chaque matin Tous les matins je compte mes vaches ça m'aide à me rendormir Je suis allé les voir et elles allaient bien Tout était normal Elles broutaient Le lendemain matin j'allais vérifier à nouveau C'est là que j'ai trouvé le cadavre du taureau Jamais je n'avais vu cela auparavant J'en avais entendu parler mais je n'avais jamais vu ça dans le coin Le 4 mai 1997 j'étais de garde entre 4 et 8h du matin Un message radio m'a averti vers 7h30 que monsieur Hachuleta Un fermier de Haroyo Seco Venait de signaler que l'un de ses veaux avait peut-être été mutilé Quelques heures après cet appel 4 unités du bureau du shérif Avent isolé la zone par un cordon Le périmètre du crime avait été délimité Le district à Tornay, John Paternoster Fût rejoint par son associé Dominique Martinez Et l'enquêteur Gabe Valdez De l'Institut National d'Exploration Scientifique Revêtus de combinaisons protectrices Ils entamèrent une autopsie complète de la dépouille Ce qui est curieux avec les mutilations de bétail C'est qu'au début on a considéré le phénomène Avec une certaine insouciance En ne lui accordant pas vraiment une grande importance Mais quand vous êtes sur place Et que vous voyez sur le sol cet animal mutilé Dont les yeux ont été prélevés de manière chirurgicale Vous avez alors une étrange impression Celle d'être devant un réel mystère Ah ces documentaires là Ils aiment bien nous remettre la même phrase Après au plein milieu Qu'on a déjà entendu au début Parce que cette histoire est déroutante Ah ils kiffent rajouter quelques minutes là En m'approchant Je n'ai rien vu qui permette de penser Que d'autres personnes que monsieur Hachuleta Étaient venus ici J'ai vu ce qui me semblait être un taureau Dans un coin de l'enclos Et de là où j'étais Je voyais très bien une vilaine blessure À l'arrière de son corps Malheureusement l'animal était mort Depuis plusieurs jours Lorsque nous l'avons découvert Nous nous sommes alors approchés Nous l'avons écorché Nous avons découvert un gros trou dans le cou D'environ 12 cm sur 20 Qui semblait présenter des marques de brûlure Dans sa partie interne Nous avons trouvé une substance Une sorte de poudre jaune Qui ne semblait pas appartenir à l'animal On la trouva autour du petit trou Dans le cou de l'animal Quelqu'un a décidé de lui mettre du curry dedans Ça rend ça bien plus goûtue L'analyse révéla une dose mortelle de potassium 70 fois supérieure à celle qu'on retrouve normalement Dans un cadavre d'animal Les experts légistes à qui fut confié l'analyse N'avaient aucune explication à fournir Comme pour tant d'autres affaires d'utilisation Il y a un piaf qui lui a chié dessus Je ne sais pas Des bouses qui volent C'était très bizarre Nous avons commencé à examiner les lieux du crime Et nous nous sommes aperçus Qu'il existait réellement une logique On aurait dit que ces bouses retournées Et étaient alignées Et formaient un couloir J'imagine que les gens parlent De choses venues de l'espace Des ovnis Je ne vois pas réellement ce que ça pourrait être D'étranges choses se passent vraiment ici Ouais les bouses se retournent sans raison Et font des chemins de bouses Ah ça fait peur en effet Ça je peux confirmer Étant donné le manque de preuves matérielles sur les lieux Ni empreintes humaines Ni empreintes animales Je tendrais à penser qu'on a affaire Soit à une technologie de pointe Soit à des individus Qui ont très très bien effacé leurs traces Nous n'avons pas écarté la thèse ovni Elle a toujours notre faveur A Arroyo Seco Le terrain présente autour de l'animal De très curieuses marques au sol Des traces qui ne semblent pas être d'origine naturelle Alors qu'elle écorchait l'animal L'équipe remarqua que le tissu du dos Était rouge de sang Qu'il y avait des signes indiquant Une très forte hémorragie Hémorragie Pas d'hémorragie Faut savoir je pense au bout d'un moment Avec le taureau Son explication préférée est celle de l'hélicoptère noir C'est l'hypothèse la plus pertinente de toutes concernant l'origine des mutilations animales Le dossier de la mutilation de Arroyo Seco demeure ouvert La nature des blessures d'une précision chirurgicale L'absence de sang De tissu et d'entrailles autour des dépouilles Et l'aspect du sang littéralement grillé à de hautes températures Ce sont là trois grandes questions auxquelles doivent répondre les enquêteurs La vache a fait une combustion spontanée Ils ont récupéré des échantillons de vaches De vaches cuites pour se faire des hamburgers Oh que c'est rigolo cette blague Nous savons que certaines installations militaires du Nouveau-Mexique Possèdent une technologie qui pourrait causer ce type de blessures Les mutilations de bétail se caractérisent par des blessures sur l'animal Ressemblant à celles que pourraient faire des rayons laser Ou des lasers scalpel chirurgicaux J'ai découvert que depuis quelques années Les Etats-Unis possédaient ce type d'outils Sous la forme d'un laser chirurgical Portable à la ceinture Et alimenté par des piles sèches Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le laboratoire Philips Les mutilations auraient fort bien pu être causées par ce type d'appareil Et il y a aussi la Philips CDI Regardez cette superbe console C'est l'avenir Comment arrive-t-il et quitte-t-il ces pâturages enfermés entre les terres sans être repérés ? D'étranges lumières dans le ciel et des hélicoptères dénués de marque sont signalés Juste avant que ne soient découvertes les mutilations On ne trouve autour des animaux ni empreintes de pas ni traces de pneus Les mutilateurs doivent donc forcément se déplacer par la voie désert Il va falloir leur expliquer la différence entre un avion et un hélicoptère Parce que c'est pas facile de se poser en avion dans un champ quand même On aurait dit qu'elle avait été larguée d'une hauteur d'au moins 350 ans Vache larguée ! Encore un coup de reforme Jim L'une de ses cornes s'était enfoncée dans le crâne Ses membres et ses côtes étaient brisés Alors maintenant ils font la même chose avec les chameaux Il a fait un grand nombre d'environ 5 cm de peau entaillée Et a affirmé qu'on s'était emparé de la vache Qu'on l'avait hissée en l'air par les pattes de derrière Puis mutilée là-haut Et enfin relâchée sur terre Dans certains cas, des gens ont vu en plein jour Une vache être transportée dans un harley attaché sous un hélicoptère Nous avons plusieurs affaires de ce type Au milieu des années 70, les éleveurs tiraient sur les hélicoptères Obligeant les appareils des compagnies du service public à voler plus haut Et des incidents au cours desquels des éleveurs tirèrent sur des hélicoptères Il y en eu plusieurs Depuis on a fait appliquer la loi pour arrêter toutes ces histoires Parce que la situation devenait potentiellement très dangereuse Très souvent, des éleveurs disent avoir vu des hélicoptères Mais sans entendre le bruit de leur moteur Ça existe les hélicoptères silencieux J'ai pu lire un certain nombre de rapports Dans lesquels des personnes se trouvaient à quelques mètres d'hélicoptères Stationnant juste au-dessus Elles étaient gênées par les turbulences des pales Mais n'entendaient aucun bruit de moteur Rien A l'évidence, on pourrait très vite en conclure Que notre gouvernement ou nos militaires Possèdent une sorte de dispositif anti-bruit Leur permettant de rendre silencieux tout moteur d'hélicoptère Des images Des images Ah c'est une superbe publicité en plein milieu de la vidéo Les hélicoptères silencieux Ils emploient un dispositif nommé NOTAR Ce qui est l'abréviation de No Tail Rotor Sans rotor arrière Ils ont été conçus pour effectuer les missions clandestines En des régions sensibles sans pouvoir être décelées Ces hélicoptères sont basés à la base de la force aérienne de Kirtland A une simple demi-heure de vol de Taos Deux des établissements de recherche top secret des Etats-Unis sont également basés là Le laboratoire national Sandia Et le laboratoire Philips Lequel a développé l'équipement laser médical De nombreux enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir de la dernière destination des organes Et des tissus prélevés sur le bétail mutilé Si l'on recherche un suspect Avec la base de la force aérienne de Kirtland Nous avons les moyens, le mobile et les occasions J'hésite à me demander s'ils vont pas chercher un peu trop loin là J'hésite à me demander s'ils vont pas chercher un peu trop loin là J'hésite à me demander à ces mutilations de bétail En se servant d'une technologie développée par la force aérienne des Etats-Unis Et ce pourrait alors que ces unités opèrent à partir de la base de la force aérienne de Kirtland La description que les éleveurs m'ont faite de l'hélicoptère survolant leur range ou leur troupeau Correspond à ce que j'ai vu décoller à la base d'Albuquerque Alors que les ténèbres envahissent la base Nous nous préparons à surveiller le ciel Et observer ce qui peut survoler les prés où se trouve le bétail Qu'il s'agisse d'ovnis, d'hélicoptères noirs ou d'engins militaires secrets et expérimentaux Je crois qu'il y a quelqu'un qui a soufflé dans un vous-vous-et-là, j'ai pas très bien compris Ah la guerre du golf Nous captons de nombreuses fréquences émanant des bases toutes proches de l'Air Force Et nous espérons surprendre une activité aérienne Des avions furtifs, des avions de reconnaissance, des choses de ce genre Nous captons des choses de temps à autre et nous vous avertirons si nous captons un avion ou voyons quelque chose de là où nous sommes Et revoilà le vous-vous-et-là, merci C'est magnifique comme mot Wouah, youpi On pourrait quelquefois détecter des ondes radio provenant d'avions militaires de surveillance Prêts à tirer sur le premier venu Ou encore un radar en phase d'identification Un radar intermittent qu'ils utilisent sur ce genre d'appareil A une heure du matin, dans un air glacial Notre veille nocturne nous a permis de voir un objet volant non identifié s'approchant à vive allure Oh, t'as vu ça ? Qu'est-ce que c'était ? Tu as vu cette lumière qui est venue juste au-dessus ? Ça n'avait pas l'air de feu d'atterrissage Ça vient vers nous Cette lumière blanche là, c'est un truc militaire Les risques sont juste au-dessus de nous, 4 km plus haut Il s'agirait d'un ovni Ce n'est pas clignotant Ça n'est conforme à aucune espèce de réglementation de l'aéronaval sur les feux Et vous êtes en train de regarder ça C'est un ovni Qu'est-ce que c'était donc que cette lumière non clignotante qui fonçait à vive allure en direction du Nouveau-Mexique ? Une chose mystérieuse ? Une chose militaire ? Une chose mystérieusement militaire ! Tantantant ! On peut imaginer des technologies qui seraient fortement exotiques Hautement révolutionnaires et qui changeraient la conception que nous avons aujourd'hui de la science Il existe une certaine catégorie de témoignages oculaires Évoquant de prétendus hélicoptères Il s'agit en fait d'une sorte de camouflage de haut niveau technologique Réalisé par des extraterrestres qui veulent que leurs engins ressemblent à quelque chose que nous connaissons Il me semble non pas impossible mais improbable qu'un groupe utilisant la technologie conventionnelle puisse réussir ce genre de choses Surtout de manière parfaite 10 000 fois de suite En même temps la famille de la vache va pas tellement se plaindre Si les militaires déclenchent des offensives clandestines nocturnes visant le bétail dans les prés La question est pourquoi ? Ça c'est une bonne question par contre Nous commençons à avoir une petite idée Je soupçonne les responsables de beaucoup de mutilations de bétail Peut-être de la plupart d'entre elles Et peut-être même de toutes D'être beaucoup plus proches de nous que nous le pensons Je pense en réalité que les responsables de ces mutilations de bétail Pourraient très bien être le fait d'opérations humaines clandestines Et le foie se trouve toujours là Un prédateur aurait arraché ce foie De l'intérieur Vous pouvez regarder à l'intérieur, tout a été retiré Le corps a été évidé Je ne crois pas que les autorités soient d'une grande aide dans les recherches sur les mutilations Soit elles ont peur Elles reculent Soit on dirait qu'il y a parfois au-dessus d'eux Des gens qui tirent les ficelles Et les forcent à reculer Ils ont mis une ficelle derrière eux Les associations nationales d'éleveurs et d'agriculteurs ne s'intéressent pas aux mutilations animales Malgré l'échelle, ils refusent de considérer la chose comme un problème sérieux De nombreux éleveurs pensent qu'il s'agit d'une politique menée à dessein pour calmer les esprits Je crois qu'il y a une sorte de dissimulation Et si le gouvernement n'est pas impliqué, je crois qu'il est au moins au courant Personne ne parle beaucoup de ce sujet Et j'imagine qu'il tente de garder le secret sur tout ça Les inspecteurs de la commission du cheptel du Nouveau-Mexique ont collecté durant des années des rapports sur les animaux mutilés Mais la politique des organismes officiels est claire Les mutilations animales n'ont tout simplement pas lieu Beaucoup de gens croient qu'ils occultent délibérément rapports et preuves Nous sommes en train de parler d'une conspiration du silence Il y a vraiment trop de coïncidences La commission du cheptel sait quelque chose Ils ont appris quelque chose Jusqu'où va cette loi du silence ? On murmure que les organismes gouvernementaux sont responsables des mutilations Les organismes gouvernementaux qui reçoivent leurs ordres directement de la Maison Blanche Oh oui, alors pourquoi ils feraient ça ? Allez-y Les agences de renseignement mènent ce qu'on appelle des opérations coupe-circuit Où il y a une opération directe, de premier plan Tandis que la véritable histoire se déroule en coulisses, de façon clandestine C'est là où s'effectue le sale boulot qui implique souvent de tuer Allez, on se répète Je pense en réalité que les responsables de ces mutilations de bétail Pourraient très bien être le fait d'opérations humaines clandestines Ils peuvent mettre en avant des raisons de business ou d'enquête Et toutes sortes d'écrans de fumée Le gars qui fume, des écrans de fumée Des écrans de fumée, oulala, ça fume Beaucoup de gens croient que l'Institut National d'Exploration Scientifique de Las Vegas sert de façade Une façade permettant aux services secrets américains d'occulter et de retenir les preuves relatives aux mutilations de bétail Des preuves, tu peux te les foutre au culte Nous sommes partis à Las Vegas pour voir par nous-mêmes Depuis cet immeuble de bureau ici à Las Vegas L'Institut National d'Exploration Scientifique Affirme effectuer des recherches sur une gamme variée de phénomènes naturels et surnaturels Dont les ovnis, les mutilations animales et les armes non mortelles Bien que cet institut affirme posséder un comité consultatif composé de scientifiques du monde entier On ne nous dira pas franchement quelles sont ces personnes Nous savons qu'il a été fondé par le millionnaire reclus Robert Bigillo Et que l'un de ses hommes clés est l'ex-lieutenant-colonel John Alexander Un ancien officier des opérations spéciales du Pentagone Avec un budget approchant les 20 millions de dollars pour sa première année d'activité La question se pose Qu'est-ce au juste que l'Institut National d'Exploration Scientifique Et à quoi servent des recherches aussi chères ? Voici l'unique photographie connue de Robert Bigillo Il refuse d'accorder les entretiens Et dans le passé il a payé les reporteurs photographes Pour qu'ils lui remettent la pellicule sur laquelle se trouvait son image Les enquêteurs auxquels nous avons parlé s'intéressent au fait que l'Institut rassemble une vaste base de données Échantillonnant et recueillant toutes les preuves les plus importantes quant aux mutilations animales Sans jamais laisser filtrer une seule information Nous leur avons demandé quelles étaient leurs conclusions Nous en sommes au stade préliminaire du rassemblement des données Et nous ne pouvons pas vraiment laisser circuler des informations Avant d'être absolument sûr de pouvoir le faire Lorsque nous aurons un minimum de 12 ou 15 échantillons de tissus frais Prélevés sur des animaux morts il y a peu de temps Nous serons en position de faire des déclarations Je sais qu'ils ont obtenu certains résultats Et qu'ils ne les partagent pas avec le public Je tiens ça de façon certaine Je ne vous dirai pas mes sources Parce que sinon je ne sais pas Peut-être que je n'en ai pas Je ne sais pas J'adore cet effet avec les télés franchement Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Si des missions clandestines impliquent des hélicoptères Survolant de nuit et silencieusement des troupeaux Afin de prélever leurs organes On peut se demander à quelle fin Nous pensons avoir trouvé une réponse Bon c'est bien de nous dire qu'ils ont une piste Avec des explosions nucléaires Au cours des 20 dernières années Le nord du Nouveau-Mexique et le sud du Colorado Ont tous deux été le théâtre d'explosions nucléaires secrètes Les projets Gnome, Gaz Buggy et Rolison Sont tous dans des zones qui furent par la suite Durement frappées par les mutilations Au cours des années 40 La bombe atomique qui avait mis un terme à la seconde guerre mondiale Fut testée près d'Alamo Gordo Nouveau-Mexique A l'endroit qui est connu sous le nom de zone d'essai de Trinity Les retombées radioactives de cette explosion Se répandirent sur une bonne partie du sud-ouest de l'Amérique Au cours des 50 années qui suivirent On estime que 10 000 kilotonnes de poussière radioactive Retombèrent sur le Nouveau-Mexique, le Nevada et le Colorado Quelle est l'étendue des dégâts Et combien d'innocents civils américains furent contaminés Nul ne le sait Cela demeure l'un des secrets les mieux gardés d'Amérique Nous savons que les autorités ont secrètement contrôlé Les effets de cette irradiation Durant plus de 40 ans Il existe un rapport daté de janvier 1993 Dans lequel l'agence américaine de protection de l'environnement Reconnait qu'un vaste programme d'enquête animalière est en cours Dans le Colorado, le Nevada et le Nouveau-Mexique Les foyers des affaires de mutilation Le but de ce projet consiste à contrôler biologiquement des animaux Tels vaches, moutons et cerfs Ayant brouté près d'anciens sites d'essais nucléaires Afin de voir quel est aujourd'hui leur taux de radiation Ce rapport détaille comment les animaux sont prélevés dans les prés Comment des organes comme les poumons, le foie et les muscles sont extraits pour examen Et comment sont effectuées les prises de sang Il s'agit en quelque sorte d'une épure des mutilations animales Les tissus choisis étaient les tissus idéaux à prélever chez un animal Afin de déterminer le taux de contamination de l'environnement Je rappelle qu'il y a des abattoirs dans le monde On peut peut-être mettre des organismes qui prennent des gens Enfin des gens Oui plutôt des animaux Au niveau des abattoirs Parce que franchement c'est un petit peu stupide Alors je vais risquer ma vie face au fermier avec sa carabine Qui risque de m'en foutre plein la gueule Pour faire un truc que je pourrais faire légalement En faisant ça directement à partir de l'abattoir Mais c'est juste génial comme explication Elle est fabuleuse Cette région en Amérique du Nord se trouve vent arrière Par rapport au site d'essais nucléaires du Nevada Où se sont produites des centaines d'explosions nucléaires Au cours des décennies passées Deuxième raison Au cours des années passées et encore aujourd'hui Il existe quelques mines d'uranium en activité Avec de gros stocks de déchets d'uranium De déchets radioactifs A la fois dans le Colorado et au Nouveau-Mexique Troisième raison Il y a eu de véritables explosions nucléaires au Colorado et au Nouveau-Mexique Au cours des décennies passées Enfin, quatrième raison Ici au nord du Nouveau-Mexique Il existe deux grands laboratoires de recherche et de programmes nucléaires Nous pouvons donc être certains Qu'il y a eu une importante contamination de l'environnement Au cours des décennies passées Au sud du Colorado et au nord du Nouveau-Mexique Ce que nous avons là C'est un relevé exact de tout l'environnement des Etats-Unis et du Canada Dans pratiquement chaque état J'ai commencé à le tracer par rapport à des sources potentielles de contamination nucléaire Comme le site d'essai du Nevada Puis je me suis intéressé aux zones où pouvait s'étendre la contamination Et sur lesquelles nous possédons des informations Il s'agit pratiquement de la même région d'Amérique du Nord Où se produisent les phénomènes de mutilation animale Puisque ces recherches ont été interdites et qu'elles sont néanmoins nécessaires Il existe une contradiction du gouvernement d'Etat Nous avons besoin de ces recherches Nous en avons vraiment besoin Mais nous ne pouvons légalement les effectuer Alors que faire ? Sans passer ? Non, c'est contradictoire Les criminologues parleraient d'illégalité Vous vous parleriez de clandestinité On ne peut s'empêcher de se demander Pourquoi personne ne cherche à vérifier par exemple Les zones au-dessus des terrains d'essai nucléaires Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucune mutilation dans l'Etat de Californie Qui lui se trouve contre le vent par rapport à la zone d'essai Vous commencez à réunir des indices Et l'image qui commence à se dessiner Semble indiquer que des éléments clandestins du gouvernement des Etats-Unis Sont sûrement impliqués dans certaines mutilations animales Certaines anomalies m'incitent à croire que nous sommes sur la piste d'un programme d'essai scientifique Certains se demandent pourquoi les militaires n'achètent-ils pas leurs propres bétails La réponse est qu'ils ont besoin d'un choix aléatoire d'animaux Afin de pouvoir déceler les véritables taux de contamination Un troupeau vivant dans une situation sous contrôle Ne saurait être d'une grande aide si l'intérêt de la recherche Est de découvrir quel taux de radiation contamine la nourriture américaine Oui, genre l'état peut pas faire une loi comme quoi ils vont prendre une bestiole tous les quelques temps Non, 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 ils peuvent pas, non, c'est totalement interdit ça Nous avons contacté l'agence pour la protection de l'environnement Afin de lui demander si elle était responsable des inexplicables mutilations de bétails Qui ont empoisonné le sud-ouest des Etats-Unis Nous leur avons demandé pourquoi il s'agissait d'une opération clandestine Et pourquoi ils faisaient ainsi Ils refusèrent de commenter Oh bah merde alors, quand ce type raccroche le téléphone Une bombe nucléaire explose dans le monde Faut vite condamner ce téléphone Le gouvernement américain a-t-il secrètement contaminé Le vaste région du sud-ouest des Etats-Unis Avec des radiations relevant de son programme d'essai nucléaire des années 50 Les mutilations de bétail ne seraient-elles qu'une couverture Pour un programme visant à contrôler le taux de cette radioactivité ? Ces taux sont-ils si élevés et la contamination si sérieuse qu'ils n'oserait rien dire au public américain ? Et les observations extraterrestres et les lumières dans le ciel ne seraient rien d'autre qu'un écran de fumée bien pratique ? N'est-il pas temps de dire la vérité ? Je pense que si vous suivez la piste des dollars, vous allez découvrir ce qui est réellement dissimulé Je pense que si vous suivez cette piste, vous allez retrouver l'origine de cette affaire Je ne crois pas qu'on trouvera la solution Mais j'estime que nous en apprendrons plus sur notre gouvernement que tout ce que nous savons jusqu'à présent Nous n'en saurons pas plus, mais nous en saurons plus Je suis responsable de tous ces actes de mutilation S'il existe une stratégie organisée et qu'on puisse en savoir plus après enquête Nous aurons alors sans doute un suspect Mais je préférerais que ce soit le bureau du shérif du comté de Taos qui en soit chargé Oh mon dieu, mais c'est affreux Bon, la grande question que je me pose c'est Qu'est-ce que ça a comme rapport avec les ovnis ? C'est quoi le rapport ? On est dans les dossiers ovnis, je rappelle Alors peut-être que le rapport c'est d'inventer un truc tellement invraisemblable Que la thèse des ovnis s'en retrouve être celle la plus vraisemblable, je sais pas Enfin, en tout cas, c'est n'importe quoi Allez, c'est parti pour se faire péter les oreilles, merci Et voilà, vous avez enfin vu la fin de cette fameuse vidéo Alors donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette vidéo que l'on peut retenir ? Déjà, il y a plusieurs thèses, c'est déjà un progrès Contrairement à habituellement leur fameux truc sur les ovnis et seulement les ovnis, etc. Enfin bon voilà, là on part dans d'autres styles de complot Par contre, la thèse naturelle a complètement été éludée comme si elle n'existait pas Bon certes, ils vont te dire un truc du style, quand même, que ce n'est pas possible et tout ça Mais regardez par exemple sur Wikipédia, vous trouverez des concepts style décomposition de ce genre Bon c'est pas vraiment de la décomposition, c'est un peu un cas particulier Enfin, vous verrez des trucs qui reproduisent plus ou moins le même style de mutilation que l'on peut voir dans cette vidéo Alors donc, pour terminer cette vidéo en beauté Je terminerai donc sur une citation de quelqu'un, je sais plus qui d'ailleurs Qui disait que le problème avec les complots, ce n'est pas d'en voir partout, c'est d'en voir nulle part Méditez ! Allez, à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !